Première vidéo sur laquelle on va traiter ce type de cours On va commencer par le passage du bilan comptable au bilan financier Alors, avant de parler du bilan comptable au bilan financier, on va parler de l'analyse financière L'analyse financière, c'est la méthode ou la manière de travailler sur laquelle on essaye d'analyser La santé financière de l'entreprise C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise est capable d'investir ou d'investir ou ne peut pas Est-ce qu'elle a la capacité pour investir ou l'analyse ? Est-ce qu'elle est solvable ? Donc, il a le rôle d'analyse financière, il vérifie la santé financière de l'entreprise Donc, dans ce cours de l'analyse financier, on va travailler le passage du bilan comptable Au bilan financier Mais j'ai dit que le bilan comptable, le bilan comptable, il ne reflète pas la réalité de l'entreprise Actuelle Parce que le bilan comptable, il se peut être selon les produits ou les biens Selon leurs coûts historiques, ce sont les principes de la comptabilité générale Bien sûr, avec la valeur, avec le biens, ils peuvent augmenter comme ils peuvent baisser Donc là, dans ce cours de l'analyse financière, on essaie d'obtenir une image réelle de l'entreprise Donc, pour donner une image réelle, actuelle de l'entreprise, une image de l'analyse Donc, on va vérifier l'actualité par rapport au produit lui-même, par rapport aux biens ou aux immobilisations de l'entreprise Donc, on essaie d'obtenir une image claire de l'entreprise avant de prendre une décision Donc, le bilan comptable, il me semble, c'est le principe de la comptabilité Alors, maintenant, le bilan financier, il reflète la réalité de l'entreprise actuelle Donc, parce que je suis avec le bilan comptable, je dois le corriger parce que je veux un bilan réel Donc, c'est là, parce que nous avons mis le passage d'un bilan comptable et d'un bilan financier Parce que nous disons, on doit faire quoi ? On doit faire des traitements Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un redressement On va faire un reclassement sur le bilan comptable Parce qu'il y a un bilan réel Et il y a la réalité de l'entreprise Donc, on va faire des redressements et des reclassements D'un bilan comptable Parce qu'il y a une image fidèle, claire sur la situation actuelle de l'entreprise Parce qu'on parle de situation financière Pour bien montrer ceci, on va travailler un exercice D'application Donc, il y a une entreprise On met à votre disposition les documents suivants Donc, les éléments Il y a le bilan de l'entreprise Donc, il y a l'entreprise, il y a le bilan d'yala au 31-12-2023 Il y a quelques données après qu'on va les voir Donc, il y a le bilan Donc, le bilan jusqu'au 31-12 Fait l'actif ou le passif Ou il y a des redressements qu'on va aller voir plus tard à travers l'exercice Alors, comme travail à faire Il faut présenter le bilan financier Il faut calculer le fonds de roulement financier Il faut calculer et interpréter la différence ratio de trésorerie Donc, pour bien cerner les choses C'est un bilan comptable Là, on va essayer de quoi ? De corriger le bilan comptable Afin de donner un bilan financier Que reflète la réalité de l'entreprise Donc, premièrement, il faut savoir Comment faire le redressement et le reclassement A travers un tableau C'est son tableau de redressement et de reclassement Qui veut dire le tableau ? Il se présente de cette manière Il y a des éléments Les emplois Les ressources Ou là, actifs ou passifs Actifs immobilisés Stock Les créances et titres et valeurs de placement Il y a des trésoreries actives Il y a des capitaux propres Les dettes à lente au moyen terme Et les dettes à court terme Il y a une première chose à faire Il faut calculer le fonds de comptable Donc, comment on peut classer Les tontaux ? On va les mettre en haut Et là, on va travailler avec le net Le brut ou l'amortissement aux provisions On va les voir sur le bilan fonctionnel Mais il y a un part de bilan financier On va travailler avec le net Donc, on va commencer Premièrement, pour les classer Il faut savoir que chaque élément Actif est de la classe Parce qu'il est impérativement essentiel Parce qu'il est impérativement essentiel Afin de faire les calculs d'autour Donc, on chauffe le plan comptable bien sûr On va le faire dans le club Maintenant, immobilisation en valeur Maintenant, rubrique 21 Immobilisation corporelle 23 Immobilisation financière 24-25 Stock 31 Client contrataché 34 TVP 35 La banque 51 trésoré actif Et la caisse 51 Ça, pour les éléments de quoi ? De l'actif On va les classer chacun Pour le passif Capitaux en rubrique 11 Réserve légale en rubrique 11 Résultat 11 Emprunt 14 Provision 15 Le fournisseur C'est rubrique 44 Donc, on a Pour le plan comptable On va essayer de le mettre Flottable Total Dire de l'actif immobilisé Donc, l'actif immobilisé C'est la classe 2 Donc, en tant que joueur On va réunir le taux Dire ce qu'il y a La classe 2 1000 Plus 69 000 C'est le style 11 Elf C'est le style 11 C'est le style 11 C'est le style 169 000 C'est le style 17600 Donc, l'homme C'est la classe 2 Donc, ce qu'il va me donner Un total de 87 600 La même chose pour le stock On a un seul Donc, on a 73 000 On va mettre 73 000 La troisième des choses On va passer Les crayons CTVP On va réunir les deux 64 000 Plus 25 000 Ce qui est égal A 69 000 Et à la fin Trésoré active Le hier 51 On va réunir Les deux 15 000 Plus 5 400 Ce qui va me donner 20 400 Donc, on a fait le total De l'actif D'une manière générale Les totaux comptables On va passer les capitaux propres On a tout ce qui appartient à 11 Donc, un chiffre appartient à 11 On a 100 000 Ou 20 000 Moins 6 000 Plus 14 000 Ce qui est égal à 128 000 Les dettes Les dettes long et moyen terme On va réunir les deux 36 000 Plus 22 000 Le hier 58 000 on va mettre ce qui est dans le fournisseur ici on peut vérifier le total emploi ou actif est égal au total au total passif donc là on a fait le total comptable maintenant on va corriger ce qu'il faut corriger premièrement on va commencer avec les immobiliations en non-valeur où la majorité ce sont des frais ce sont des frais et ce n'est pas un bien tangible ce sont des frais de constitution les frais d'augmentation de capital donc ce n'est pas un bien d'une valeur qu'il y a dans l'entreprise parce que ce n'est pas un bien tangible ou un bien touchable donc automatiquement on doit les retirer parce qu'ils ne reflètent pas un bien d'une valeur ce sont des simples frais un actif fictif donc là qu'un actif fictif parce qu'il ne reflète pas la réalité d'entreprise donc on voit le soustraire l'actif immobilisé et pour garder l'équilibre on voit le soustraire l'actif capitaine propre les emplois stables les ressources stables donc ça pour les immobiliations on a valeur maintenant on va passer pour les stocks car la valeur réelle de stock c'est 50 000 alors que dans le stock dans le bilan on a 73 000 donc il y a une différence la valeur réelle on a 65 000 alors que on a une valeur réelle on a 73 000 donc on a une différence donc on a la valeur réelle 65 000 et la valeur comptable 73 000 donc on a un max on a un moins value donc soit une dépréciation de quoi la valeur réelle ou la valeur comptable est égale moins 8 000 donc on a un moins value et la valeur c'est le stock donc automatiquement on va soustraire moins 8 000 dans le stock automatiquement on a un moins 8 000 dans le stock on va le soustraire dans les capitaux propres et puis dans le même le même le même